bonjour à vous tous bonjour à tous aujourd'hui je vais vous présenter un appareil photo l'appareil photo c'est un fuji 90 s voilà avec zoom 90 s exactement donc le voilà c'est un zoom qui peut grandir à 90 c'est pour ça qu'on vous dit 90 s voilà vous voyez comment il est alors c'est un pocket c'est un zoom pocket tout simplement qui est tout simplement un 24 36 voilà tout simplement donc à pile c'est pas c'est du vraiment de l'appareil photo traditionnel en restant avec une technologie assez pointue des années 2000 parce qu'il est de 2000 2004 2004 2006 exactement je je pense un peu plus même je suis pas très très sûr voilà parce que j'avais un similaire aussi qui était exactement comme celui ci sauf son zoom n'était pas plus puissant et c'était un carréna voilà un carréna c'est une marque une sous marque de d'inter discount voilà et donc moi là je vous présente un fuji qui est beaucoup mieux qui est un appareil beaucoup plus fiable et un des professionnels du pocket parce que c'est un des professionnels du pocket faut dire le fuji c'est un c'est une marque japonaise qui cartonne très bien comme bien sûr canon panasonic et tout ça toutes ces petites marques et quand je dis petite marques c'est une façon de parler pour bien vous faire comprendre que tout simplement c'est ici c'est un et attention notre ami kodak qui était très très pointu très très pointu dans le pocket s'est fait rattraper par mal de marques et en particulier en particulier panasonic justement parce que kodak s'est fait manger par panasonic avec leur petit pocket maintenant kodak c'est toujours sur circuit bien sûr avec des belles technologies faut le dire mais voilà donc voici celui ci est un appareil classique donc tu veux dire avec une pellicule traditionnelle qui 24 36 attention parce que quand il faut pas quand on vous dit traditionnelle on précise la pellicule classique alors je peux mettre aussi de la pellicule aps je sais pas si vous connaissez moi je connais très bien c'est une pellicule une pellicule qui qui se rebobine tout seul voilà dès que vous avez fini de photographier il se met en automatique et il se remet et croyez moi tout ce qui est pellicule vous avez rien à faire parce que ça se range tout seul c'est pas vous qu'il fait celui ci c'est à vous d'appuyer sur le bouton pour qu'il revient en arrière tout seul voilà tout simplement non voilà non voilà donc ce petit appareil photo qui est qui m'a coûté je crois sont 130 euros je crois à l'époque maintenant 130 euros vous savez à 130 euros vous avez beaucoup mieux que ça mais voilà ça marche très très bien et je l'ai encore je l'ai testé je vais voir j'ai fait du développement de photos pour voir qu'est ce que ça donne j'ai peut-être de lui récupérer peut-être de la semaine prochaine les photos voilà j'ai fait les photos peut-être un peu raté j'en sais rien parce que à fur et à mesure je voyais pas combien on était dans les photos donc tout simplement va s'en faire près d'avoir des taches rouges et ça vous savez quand une photo quand un appareil est ouvert comme ça une seconde comme ça ou deux secondes comme ça le film est considéré mort voilà tout simplement et donc voilà pour cette petite voilà cette petite info voilà un petit appareil photo que je voulais faire montrer de vous le présenter voilà son viseur comme d'habitude au milieu avec un flash voilà ton flash ici et tout le reste ça va c'est rien vous inquiétez pas c'est rien qu'est ce qui est sur le côté c'est rien du tout il ya le viseur voilà tout simplement il ya le viseur et le viseur il est là voilà donc il ya deux systèmes où je pense que ça doit être pour les viseurs mais je veux pas ne pas nier des conneries non c'est pas pour le viseur le doute est bien le viseur est au milieu il est ici entre les deux petites barres il ya un petit truc au milieu et un petit éclairage qui sert à quelque chose pour indiquer voilà que c'est parce qu'il a un système de retardataires on peut photographier vous pouvez le mettre sur un pied et vous faire prendre en photo tout seul avec un système de 10 secondes 10 10 secondes et encore on peut pas le modifier jour c'est uniquement 10 secondes ou 30 secondes j'ai pu j'utilise pas j'utilise pas le système retardataires sur mon pantax que j'ai acheté mon cas 70 il le fait la même chose moi j'étais jamais parce que ça me convient pas c'est pas mon truc voilà bah voilà peut-être les petites photos il ya une petite vidéo qui va pas tarder arrivé qui sera pas mal je pense que vous allez mais ça va être des photos sur paysages je l'ai intitulé moi même pour que je me repère moi tout seul va tout simplement promenade près des chevaux et le titre ne sera pas ça vous inquiétez pas ça a tout simplement un titre particulier je pense que j'ai fort peut-être paysage je sais pas on va voir comment on va l'appeler et vous allez voir des photos qui vont être que je vous ai balancé au début et après il y aura à peu près la même chose vous avez compris c'est normal c'est que j'ai trouvé un système où je peux balancer tout d'un coup et c'est ce que je voulais faire je vous fais des gros bisous à la prochaine vidéo bye bye